Je voudrais d'abord remercier Babacar, l'âme et toute l'équipe du CLR d'entrée, tous ceux qui au CLR national se sont joints à lui pour organiser ce colloque. Vous connaissez tous les difficultés que le monde associatif rencontre actuellement, après la période de Covid, mais aussi après une période marquée par une sorte de désinvestissement pour la chose publique. Les remercier tous, parce qu'effectivement aujourd'hui, les militants de cette qualité se font de plus en plus rares et si on veut aller au terme de notre projet politique, il faudra bien réussir à en séduire d'autres. Et puis je vous souhaite la bienvenue à mon tour. La bienvenue et en guise d'introduction pour ceux d'entre vous, rares je suppose, qui ne connaissaient pas le Comité de laïcité et la République, vous en dire quelques mots. C'est dans les années 90, à propos de cette fameuse affaire du voile, que naît le Comité de laïcité et la République. À sa création, il comptait parmi ses membres des personnalités comme Maurice Agulon, Louis Astre, Pierre Berger, Henri Caillavet, Jean-Pierre Changeux, Fanny Cotanson, Régis Debré, Alain Finkielkraut, Catherine Kingsley, Albert Bémy, Beth Roudy, Elisabeth Malinter, Patrick Hessel, on fut donc le fondateur. Cette association, dès le départ, s'est donnée comme vocation principale la promotion de la laïcité dans le débat public, la défense de la loi de séparation, la dénonciation de tous les accommodements, de toutes les atteintes à la liberté absolue de conscience, et la défense aussi contre toutes ces approximations qui viennent altérer le principe de laïcité en y adjoignant un qualificatif quel qu'il soit. L'universalisme et la raison, bien sûr, sont au fondement de l'action du CLR depuis sa fondation. Ces actions se sont déclinées en colloques, comme celui qui est organisé aujourd'hui, parfois en région, parfois sur le point national, en général. L'Assemblée nationale nous héberge, qu'en sera-t-il pour les prochains, je n'en sais rien, avec l'ouverture de la campagne pour les présidentielles. Colloques, interpellation de la puissance publique, lorsqu'il me semble qu'un projet de loi menace les principes mêmes de la laïcité. La laïcité, participation à des débats, action pédagogique, et là, il nous reste beaucoup à faire. Nous décernons par ailleurs chaque année un prix de la laïcité pour mettre en valeur des personnalités françaises et étrangères. Pour leur action en faveur de la laïcité, cette cérémonie a lieu à l'Hôtel de Ville. Georges Bensoussan, Boilem Sansal, Tania de Montaigne, Gilles Clavreul, Samuel Mayol, ici présents, Isabelle Adjani, Nathalia Baleato, Frèche Babilou, Caroline Fourestes, furent, entre autres, lauréats de ce prix. Elisabeth Badinter, quant à elle, a été présente du jury de la première édition, et notre ami Charles fut président du jury en 2012. Nous avons une déclaration de principe qui est accessible sur notre site. Nous avons créé des délégations territoriales, comme celle de Nantes, aujourd'hui, à l'origine de ce colloque. Alors ce colloque, nous l'avons qualifié de national, parce que nous souhaitons, à partir de ce colloque, déclarer à nouveau notre attachement viscéral à l'universalisme. Nous allons essayer, nous y parviendrons, j'en suis sûr, d'énoncer toutes les impostures de la mouvance anglo-saxonne et mettre en garde nos concitoyens contre les dérives qui, à l'aube d'une campagne électorale présidentielle, risquent d'introduire dans nos débats des mensonges, des fausses vérités, des manipulations. Cette réflexion est aujourd'hui indispensable, et loin de toute incantation, de tout discours académique, nous voulons alerter sur ces dangers, ces réels dangers qui menacent notre republique, qui menacent notre histoire et notre vision du monde. Au cours de ces 30 années de militantisme, depuis la création du CLR, nous avons trouvé sur notre chemin la résistance des églises, le conservatisme des intérêts privés, les dogmatismes en tout genre. Nous avons dénoncé avec d'autres l'émergence d'un totalitarisme religieux que beaucoup pensaient cantonné à l'autre rive de la Méditerranée. Nous avons mis en garde contre les compromissions électoralistes d'une partie de la classe politique tentée par ces accommodements sinistres. Nous avons hurlé notre rage et notre douleur à l'assassinat de nos amis de Charlie et des victimes du terrorisme islamiste. Notre republique était unanime dans ces dénonciations des assassinats. Et voici qu'elle défaille face à une nouvelle version de l'irrationnel dans son expression la plus violente qui soit. Il y avait la violence des mises à mort au nom d'une vision archaïque de notre humanité. Et voici qu'aujourd'hui nous avons une violence toute nouvelle dans l'invitation qui nous est faite à renoncer au progrès de la raison et de l'universalisme des valeurs, nous invitant à un retour à une vision tribale de notre société. Ces mouvements qui vont de la guerre de religion aujourd'hui menée par l'islam politique à l'injonction qui est faite de revisiter notre histoire en endossant les amis des coupables d'hier participent selon moi de la même dynamique. Les uns prétendent reprendre le cours d'une histoire suspendue depuis plusieurs siècles. Les autres veulent abolir les progrès d'une pensée qui a su se dégager des dogmes en tout genre. Qui plus est, en prétendant se fonder sur une lecture pour certains d'entre eux des travaux de ceux des intellectuels qui ont animé la vie intellectuelle de notre République dans les années 70. Alors, je suis de cette génération qui a baigné dans l'œuvre de Michel Foucault, son histoire de la feuille, son histoire de la prison, celle inachevée de la sexualité. Et j'ai cherché en vain ce qui autorisait cette filiation entre sa pensée, souvent discutée, parfois contestée, mais ô combien féconde, et les audaces conceptuelles qui nous sont aujourd'hui proposées. Bon, alors, Derrida me semblait un peu plus complexe à appréhender, mais il nous offrait quelques fulgurances et provocations propres à exciter notre intelligence et notre vision du monde. Vous l'avez compris, je ne suis personnellement pas convaincu par cette relecture de nos penseurs médias de l'U.E.C. Ces amalgames qui croisent différentes périodes de l'histoire de notre humanité, qui abolissent les ruptures historiques opérées grâce au progrès de notre civilisation, de nos techniques, et qui nous proposent un monde où les uns auraient à payer le prix des fautes commises par un lointain ancêtre, où d'autres se verraient assignés à une identité patchwork composée de leur supposée vulnérabilité héritée ou acquise, cela ne me convient pas. Vous ajouterez que des inventions comme le WOC, cet incendie intellectuel, selon Brice Couturier, l'intersectionnalité, vous comprendrez pourquoi ce monde-là n'est pas nôtre, et pourquoi nous le réfutons. Le drame, c'est que ces pensées en Outre-Atlantique ont trouvé au sein de notre République des relais, et pas des moindres, puisque notre université semble gangrénée par des hommes, des femmes, qui, pour reprendre les propos d'une sociologue, confondent recherche et militantisme. Vous le voyez, le bien fondé de ce colloque est indiscutable, et la résistance s'organise. Elle prend différentes formes, de l'appel à l'insoumission lancée par la journaliste Sonia Mabrouk, dans l'insoumission française, aux travaux de l'Observatoire du décolonialisme, en passant par les contributions universitaires de Charles Coutel, pour une République sociale et laïque, de Pierre Valentin, à Dominique Walkis, de Xavier Laurence Elvador, le sexe et la langue, de Karen Mersch, avec cette publication diverse, notamment sur l'intersectionnalité et racisme inversé, et d'Emmanuel de Bonneau, dont les nombreux ouvrages sur le racisme font référence. Et puis, bien sûr, de notre ami Samuel Bayol. Samuel Bayol qui a cette particularité, de cumuler à la fois l'expérience d'une victime désignée, d'une cible désignée par l'islam politique, et l'expérience aussi de chercheurs. Tous ces militants-là nous rassurent, nous ne pouvons que nous réjouir que face à ces agressions, des intelligences se manifestent, et nous serons toujours à leur côté pour multiplier les initiatives comme celles de ce jour. Je remercie donc les talents qui ont répondu à notre invitation pour cet engagement. Nous allons avoir besoin de longtemps encore pour mettre un terme à cette offensive que nous avons sans doute eu tort de laisser se développer. Ce colloque se doulera donc en deux temps. C'est notre ami Charles Coutel, vice-président du CLR, philosophe du droit et membre de l'Observatoire du décolonialisme, qui aura la mission de nous rappeler le rôle émancipateur de l'universalisme, un universalisme aujourd'hui menacé. Le second temps sera celui de l'analyse critique des attaques subies par cet universalisme, et nous entendrons dans ce cadre, dans un premier temps, Xavier Laurence Salvador, maître de conférence en langue et littérature du Moyen-Âge, cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. Nous prendrons ensuite un temps pour débattre avant de donner la parole à nos autres intervenants que je vous présenterai par la suite. Mon cher Charles, c'est à toi. Merci beaucoup, cher Gilbert. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Merci.